... Bien, je vous propose de commencer tout de suite. Je vais faire quelques petits mots d'introduction parce qu'on a des collègues ici qui ne sont pas de l'UMR Passage et qui viennent de l'extérieur pour expliquer un peu le contexte de la présentation d'aujourd'hui. Je vais introduire très brièvement l'intervention de Sébastien Grevesmull pour vous dire que depuis 2022, au sein de l'UMR Passage, on a démarré un nouveau projet scientifique, un nouveau contrat qui est centré sur le rapport dialectique entre les changements globaux et les reconfigurations des spatialités. Et on cherche au sein des différents projets, des différents ateliers, des différents groupes de réflexion qu'on peut avoir dans le labo à appréhender l'espace par les spatialités des acteurs et à essayer de comprendre comment les acteurs produisent un certain nombre de constructions symboliques, identitaires, politiques, par lesquelles ils mettent en forme le monde et par lesquelles ils tentent d'appréhender les changements globaux. Donc ça, c'est un des grands objectifs de notre UMR, qu'on va décliner cette ambition scientifique sous la forme de différents ateliers et de différents séminaires. Donc on a plusieurs ateliers thématiques ou sur différents processus qu'on essaye d'analyser dans ce qu'on pourrait appeler des espaces de réflexion qui sont à géométrie variable. Donc chaque groupe s'organise de façon un peu différente. Et donc moi, j'ai le plaisir de co-animer avec Suzanne Cato, que j'ai perdu de vue, mais avec Suzanne Cato, avec Olivier Pissoat et avec Patrice Tissandier. Donc un des ateliers transversaux de l'UMR Passage, qui s'appelle l'atelier Mesures et des mesures, et qui est un atelier qui est construit comme un espace de réflexion sur les processus métrologiques qui, par la mise en chiffre ou par la mise en carte du monde, tentent d'appréhender les changements globaux. Donc on aborde, nous, cette dialectique entre changements globaux et reconfiguration des spatialités par le prisme de la métrologie, des processus de mise en mesure du monde, avec en fait deux grandes perspectives complémentaires qu'on essaye de discuter dans nos séminaires. La première, c'est qu'on essaye d'interroger la performativité des processus métrologiques et notamment des images qui sont issues de ces processus pour essayer de voir comment ces dispositifs, qui souvent sont des dispositifs techniques relativement opaques et difficiles à appréhender de façon globale, essayer de comprendre comment ces dispositifs sont produits et aussi surtout comprendre comment ils participent à des mises en récits multiples et parfois contradictoires des changements globaux. Donc ça, c'est ce qu'on va voir en particulier dans le cadre de la séance d'aujourd'hui. Mais dans cet atelier transversal, on a aussi un deuxième axe d'analyse qui s'intéresse plutôt aux modalités de résistance au processus métrologique, où ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de voir comment différentes initiatives, qui peuvent être des initiatives individuelles ou collectives, qui peuvent être des initiatives reconnues ou informelles, qui peuvent être des initiatives locales ou planétaires, tentent de résister à ces processus métrologiques, à ces processus de mise en chiffres ou de mise en carte, et qui développent des stratégies, soit pour essayer d'éviter cette mise en mesure, soit pour essayer d'invisibiliser un certain nombre de ressources ou d'actions, par par exemple la fuite ou le blanchiment des cartes, soit au contraire par la production de contre-représentations, de contre-expertises, de contre-production. Et donc là, on peut penser à tout le champ de la contre-cartographie ou du statactivisme. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment des dispositifs de résistance au processus métrologique participent à ce qu'on pourrait appeler une sorte de mise en désordre du monde, et essayer de voir comment ces mises en désordre du monde multiple peuvent être appréhendées comme le symbole, ou comme le symptôme de la crise des États-nations confrontées aux changements globaux, et essayer de voir aussi comment ces dispositifs, à l'échelle de l'individu, peuvent agir comme des opérateurs sur les spatialités de chacun. Voilà, donc ça c'est les deux grands axes autour de cet atelier, mesures et des mesures, qui participent à la réflexion globale de l'UMR sur le rapport dialectique entre changements globaux et reconfiguration des spatialités. Alors aujourd'hui, on a le plaisir, dans le cadre de cet atelier, nous on fonctionne plutôt avec des invités qui sont soit des membres de l'équipe qui nous présentent leurs travaux, donc Fiona nous a présenté par exemple lors de la dernière séance les travaux qu'elle mène ou qu'elle a pu mener. Là on a aussi des invités extérieurs comme aujourd'hui, et puis on alterne avec des séances qui sont plutôt des séances où on alternera, mais on a commencé par là, avec des séances qui sont plutôt des séances de réflexion collective et de discussion sur la base des présentations qu'on a pu avoir. Donc on va détricoter ton intervention pendant des heures et des heures, sans doute dans les semaines à venir. Voilà, donc là on a le plaisir d'accueillir Sébastien Grevesmull qui est chargé de recherche au CNRS, qui est historien à l'EHESS, et qui est plus précisément historien des sciences et spécialiste en histoire environnementale et en études visuelles. Alors ces travaux ont déjà été évoqués dans le cadre de notre atelier, notamment au tout début quand on a partagé un certain nombre de textes, on avait notamment évoqué le numéro que tu as coordonné dans la revue Geography and Environment, que tu as coordonné en 2017, on avait évoqué aussi ton livre La Terre vue d'en haut, paru aussi en 2014. Voilà, donc c'est des textes qui ont circulé, sur lesquels on a pu alimenter un peu notre réflexion, en particulier puisque dans les travaux que tu développes, tu soulignes l'importance de l'iconographie, notamment scientifique, dans l'appréhension de l'environnement global, et tu as par exemple travaillé sur l'histoire des représentations du trou de la couche d'ozone et la façon dont finalement le visuel qui a été produit autour de la couche d'ozone a impacté et joué un rôle clé dans un certain nombre de processus politiques, notamment dans le cadre du protocole de Montréal de 1985, où il y a eu un avant et après finalement la création de ce visuel. Donc le travail de Sébastien, il nous est utile pour cet atelier, parce qu'il nous permet d'appréhender finalement ce que Denis Retaillé, ancien directeur de ce labo, appelait l'effet de vérité des cartes. On voit finalement à travers tes travaux l'effet de vérité des images, et d'un certain nombre d'images, dans le champ spécifique de l'environnement global, qui n'est pas forcément un champ sur lequel on travaille, puisque beaucoup des collègues qui sont ici travaillent sur des territoires bien ciblés, autour d'études de cas et à des échelles qui ne sont pas forcément des échelles globales. Ce qui est aussi intéressant dans ton travail, c'est que tu montres bien l'importance d'articuler des réflexions entre le local et le global, et tu nous invites à ne pas en rester à une analyse assez désincarnée, simplement de ces grands visuels autour des changements globaux, mais à bien regarder comment les acteurs les mobilisent, et comment finalement toutes ces iconographies, en situation, sur le terrain, vont agir comme des instruments politiques dans différentes situations. Et puis enfin, on peut relever que Sébastien remobilise aussi, ou a remobilisé dans ses travaux, les écrits de Tim Ingold, qui était dans cet enfile il y a peu de temps, qu'on avait invité à l'initiative de Béatrice Collignon, à la Maison des Sud, et notamment ses réflexions sur les globes, les globes que Tim Ingold définit plus comme des objets de contemplation, que comme des incitateurs à l'action. Et donc il y a toute une réflexion qui nourrit aussi nos travaux, puisque Sébastien est à Bordeaux depuis lundi, là pour trois jours, pour justement travailler sur ces globes, puisqu'on a démarré lundi un programme de recherche, donc le programme Sphérographia, qui est un programme qui réunit des collègues qui sont en partie présents ici, de différents laboratoires, d'EVS, de Prodig, du LIST, du LETG, et qui a pour objectif précisément de faire une analyse, pour la faire courte, une analyse politique des globes virtuels. L'objet de recherche, c'est les globes virtuels, et la façon dont les globes virtuels participent à la mise en récit des changements globaux, et sont mobilisés par différentes sphères d'acteurs. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, on est ravis de t'accueillir Sébastien. Suzanne nous dira deux mots après, peut-être sur la suite, en fin de séance, puisqu'on a commencé à programmer les prochaines séances, même si on n'a pas de date précise arrêtée, mais on a au moins des idées d'intervenants. Et donc là, je vous propose une intervention d'à peu près une heure, et puis qui sera filmée, en remercie les collègues de l'Université Bordeaux-Montagne, d'être présents. Et puis ensuite, on coupera les caméras, et on pourra discuter librement, et de la présentation jusqu'à midi après. Voilà. Merci beaucoup Sébastien, et à toi. Merci. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là aujourd'hui, de pouvoir présenter une partie de mon travail, qui est surtout... Je vais vous présenter la partie beaucoup axée sur des aspects géographiques, de spatialité, mais du point de vue d'un historien, bien sûr, parce que c'est ma formation principale. Et ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous retracer un peu le chemin vers le global, vers les images environnementales globales, vers les globes. Et je voulais faire cela à partir, d'abord, des vues de paysage, comme vous connaissez, bien sûr, le lever de terre d'Apollo 8, ou des images, disons, une inversion d'une vue de paysage habituelle, c'est-à-dire avec le paysage lunaire en avant-plan, et puis des vues globalisantes, comme la fameuse bille bleue, qui pose, bien sûr, un certain nombre de questions d'ordre spatial, de représentativité, etc. Et qui invite à plusieurs lectures, pas seulement la lecture environnementaliste, bien sûr, qu'on apporte souvent à cette image, mais aussi beaucoup d'autres récits que celles de l'environnementalisme, mais, par exemple, du contrôle environnemental, total, etc. Alors, je vais faire cela en mobilisant certains concepts de différentes disciplines. Je m'inspire, par exemple, de l'histoire de l'art. Michael Bergson, il a travaillé sur le quattrocento. Il a essayé, avec ce qu'on appelle, son livre s'appelle aussi, « L'œil période », « The period eye ». Et c'est un livre qui essaye de récupérer les réponses, disons, la lecture d'œuvres d'art, mais au quattrocento, ça veut dire, il se pose la question, est-ce qu'on peut savoir comment les gens, disons, regardaient à une certaine époque certaines œuvres ? Et ça, c'est l'œil période. Et on a la même chose en théorie du cinéma, comme Christian Metz, il a théorisé ça sous le régime scopique, mais d'une autre façon, avec un tournant plus vers le matériel, vers le dispositif, c'est-à-dire où on met en valeur, disons, l'encadrement nécessaire pour voir d'une certaine manière et pas d'une autre. Et si vous changez certains éléments dans ce dispositif, vous n'avez plus le même effet. En fait, toute l'intention, par exemple, le cinéma, ne peut pas marcher si vous n'êtes pas dans le noir, assis, si les gens ne se taisent pas, etc. Alors, il y a de ça, on peut voir surtout la variabilité historique des manières de voir. C'est-à-dire, on ne voit jamais la même chose à différentes époques. Et puis, aussi, le caractère construit, bien sûr, parce que tous les médias, tous les instruments, ils participent activement. Comment on perçoit le monde, bien sûr ? Et je vais vous montrer plein d'exemples comment on construit des visions activement. Et en philosophie des sciences, Gaston Bachelard, il a théorisé cela sous la notion de phénoménotechnique, en nous disant, la physique moderne, elle est née, disons, les concepts de la physique moderne, elle est née aussi grâce à des instruments, disons, les instruments portent, de toutes parts, les théories portent de toutes parts la marque des instruments. Par cela, il voulait dire, bien sûr, que l'instrumentation en physique, elle oriente grandement aussi les théories qui en découvrent. Et ça, je vais vous montrer aussi que c'est, bien sûr, très vrai aussi pour nos perceptions de l'espace. Et dans ce sens, mes travaux tournent plutôt, sont orientés vers des pratiques de voie, et pas vers la cognition, c'est-à-dire des théories de vision. Parce qu'on pourrait, bien sûr, faire aussi une théorie, une histoire de la cognition, des théories de vision, ça existe aussi, bien sûr. On pourrait partir, par exemple, de Descartes, de la dioptrique, qui conçoit l'œil comme une caméra obscura, et on pourrait arriver, jusqu'à aujourd'hui, à la conceptualisation de notre œil comme une, pas seulement une extension de notre cerveau, mais la rétine, elle est constituée de tissus cérébrals qui font aussi, déjà, des opérations avant même que le signal arrive au cerveau. et, du coup, on pourrait écrire une histoire de cela, bien sûr, aussi. Mais moi, je suis plutôt orienté vers les pratiques de voie. Alors, les images sont, bien sûr, aussi un mode privilégié pour la pensée globale. Ça, on l'a vu ces deux derniers jours de multiples fois. Et moi, je vais me concentrer aujourd'hui sur deux régimes scopiques, surtout. je vais me concentrer sur le paysage et le planisphère. J'ai choisi ces deux-là parce que c'est deux régimes scopiques importants qui permettent une pensée globale, mais d'une façon très différente et historiquement située aussi. Je vais vous raconter un peu l'histoire de ces deux régimes scopiques. Et puis, si on fait cela, on peut regarder aussi les styles visuels déployés, c'est-à-dire dans les différentes images, on mobilise certains styles visuels et on peut connecter différents champs de savoir à travers des styles visuels partagés. Alors, une autre partie de mon travail est beaucoup orientée vers les métaphores. et dans la crise environnementale actuelle, l'anthropocène, on a plein de métaphores, on baigne dans les métaphores qui essayent de nous parler de la crise écologique, l'empreinte carbone, on connaît bien sûr le trou de la couche d'ozone, il y a plein de métaphores, les limites planétaires, et chaque métaphore véhicule bien sûr des idéologies, des politiques différentes et mérite aussi d'être étudiée d'un point de vue historique parce que, je l'ai fait par exemple pour le trou de la couche d'ozone, on peut voir en effet à travers, quand on suit des métaphores dans l'histoire, on peut voir aussi bien sûr des contextes sociaux et politiques, économiques, différents, évolués à travers la focale de la métaphore. Alors, par exemple, quand on regarde la métaphore du trou de la couche d'ozone, elle n'est pas du tout une invention des années 80 des chercheurs du British Arctic qui ont publié le premier article sur la déplétion de l'ozone au-dessus de l'Antarctique, mais elle apparaît déjà dans les années 20 dans le milieu de l'astronomie, où on voulait créer un trou dans la couche d'ozone pour avoir de meilleures observations astronomiques, parce que l'ozone est un filtre puissant, bien sûr, et cela permettrait de meilleures observations astronomiques. et pendant la guerre froide, on a proposé de créer des trous artificiels dans la couche d'ozone pour incapaciter la production et l'ennemi et la production agricole de l'ennemi. Et puis, on est passé à des inquiétudes environnementales à partir des débats sur les avions supersoniques, sur les bombes à aérosols et bien sûr, le trou de la couche d'ozone en 85. Alors, si vous retracez une métaphore comme ça, vous pouvez aussi capter, bien sûr, des contextes historiques très différents et vous pouvez avoir une lecture de longue durée aussi des contextes historiques. La même chose compte pour le vaisseau spatialitaire qui a été une métaphore qu'on n'utilise plus tellement aujourd'hui mais qui est une métaphore importante de la guerre froide beaucoup promue par l'architecte ingénieur Parkman-Safoller et qui véhiculait une métaphore très mécaniste de la Terre, un objet contrôlable, une machine pour laquelle il nous manque juste le manuel et si on aurait le manuel, on pourrait réparer cette machine qui s'est grippée. Et le théoricien des médias M. H. McLoone il a bien il a bien marqué aussi le contexte de la métaphore du vaisseau spatialitaire il a bien relevé le fait aussi qu'on redéfinit l'environnement global avec l'avènement de l'âge spatial c'est-à-dire qu'on va introduire une nouvelle conception du monde qui sera maintenant enveloppée par des satellites par des objets techniques de façon disons presque étanche en quelque sorte de faire naître un objet pratiquement technique et maîtrisable. Alors maintenant je vais commencer par le paysage le premier régime scopique que je vais vous présenter et je vais le faire à partir de l'histoire de l'art des exemples d'histoire de l'art parce que toujours dans la perspective bien sûr de vous parler de l'environnement global et en effet on peut parler de paysage et d'environnement global pas seulement parce que comme on sait de la comme on a Mitchell par exemple il a théorisé la notion de paysage et il nous a proposé que déjà regarder le paysage quand on y regarde la vue c'est déjà quelque chose de synoptique et d'auto-réflexif c'est à dire on essaye de regarder un ensemble et pas seulement des détails c'est ce qu'il propose ici dans Landscape and Power et c'est ce qu'il propose aussi que c'est il y a une auto-réflexivité aussi qui est engagée qui est engagée alors mon exemple que je vais vous présenter ça vient d'un c'est de la thèse l'historien de l'art Léo Cohn et il propose ici une thèse que c'est dans cette vue de Caspar David Friedrich il y a en quelque sorte on a ici une oeuvre d'art qui représente un espace assez étrange parce que c'est un espace courbé et si vous regardez bien à l'horizon vous voyez que le haut et le bas ça semble assez courbé parce qu'en effet quand vous regardez l'esquisse qu'il a fait avant de peindre sa peinture elle est construite selon les règles de la perspective linéaire tout est plat on a des lignes c'est beaucoup plus plat et quand on passe à la réalisation de son oeuvre on a quelque chose de beaucoup plus court c'est vraiment une intention de l'artiste de nous transmettre de nous présenter le monde la thèse de Cohn c'est de dire ici on a en quelque sorte une vue de la terre de loin presque anticipée de l'âge spatial insérée dans un paysage très local en Allemagne de l'Est ici on est à côté de Dresse disons on a anticipé en quelque sorte cette vue d'en haut de la terre dans le paysage insérée dans le paysage dans un paysage très local et vous pouvez penser ce que vous voulez de la thèse de Cohn l'important c'est de dire le paysage peut bien sûr nous amener des objets globaux d'une façon ou d'une autre d'une façon métaphobrique ou pas mais il y a une pensée scientifique qui s'est imposée dans les vues de paysages et qui ont transformé la notion d'une notion uniquement artistique et ils l'ont transformée dans une notion aussi écologique et cette transformation on la connaît beaucoup avec Humboldt il y a d'autres qui ont participé à cette révolution si vous voulez ou cette redéfinition du paysage mais ce qui est important c'est que les les travaux de Humboldt ils étaient très inspirés bien sûr par les artistes il baignait dans le milieu des artistes parce que les artistes ont la capacité intuitive de représenter les connexions écologiques auxquelles ils s'intéressaient de très près grâce à sa géographie des plantes et c'est cette connexion que les artistes savaient produire intuitivement lui voulait transcrire dans le monde scientifique on l'a par exemple avec les gradations de bleu qui étaient avant il y avait des juste des notions du monde de l'art c'est à dire on avait un bleu ciel italien et on savait quelle couleur il fallait y attribuer lui il a utilisé le cyanomètre c'est pas un instrument qu'il a inventé mais cet instrument permet de transcrire les gradés de bleu de manière scientifique et de donner des échelles de gradation de manière scientifique par exemple ce qui est intéressant chez Oumbole aussi c'est bien sûr qu'on peut qu'il y a des lieux géographiques pour produire des savoirs globaux et que ces lieux ils vont changer bien sûr au cours du temps au 18ème 19ème siècle on a les montagnes et les volcans qui sont le lieu idéal pour produire comme disait Saussure la théorie du globe avec un grand T et Humboldt il utilise bien sûr l'analogie entre la latitude et l'altitude pour utiliser le volcan et la montagne comme un modèle réduit de la Terre entière et une autre chose intéressante chez Humboldt c'est bien sûr qu'on peut revenir chez Humboldt aujourd'hui et on peut le remobiliser comme une source de savoir écologique produite comme une photo aérienne ou comme une photographie du paysage qui a conservé le statut écologique à un moment précis et on peut revenir et voir aujourd'hui la pression de de l'homme sur les flancs du Chimborazo qui est le recul des glaciers etc. Alors j'ai dit Humboldt il était beaucoup inspiré par les artistes en effet parce que avant pendant longtemps la notion de paysage elle était uniquement artistique et il fallait avoir c'était pas des vues c'était pas des vues tellement comme on voyait quelqu'un a vu un paysage mais c'était très allégorique il fallait disposer de certains codes pour déchiffrer les différents éléments dans l'image mais avec les grandes explorations les peintres à bord des différents explorateurs comme William Hodges à bord de James Cook le voyage de Cook il a produit des oeuvres qui ont beaucoup inspiré Humboldt à cause des savoirs écologiques qui sont transcrits dans les oeuvres et il y a une école une école d'art qui s'appelle The Hudson River School qui était très influente qui a produit des oeuvres très très grandes des paysages des parcs nationaux notamment aux Etats-Unis qui a beaucoup contribué à la création des parcs nationaux aux Etats-Unis et qui a perpétué un peu cette vision écologique du monde cette intégration des éléments écologiques qui font sens à cette vision presque écosystémique si vous voulez d'un lieu comme ici comme les Rocky Mountains ou bien ici Yosemite Valley ou bien à la Sierra Nevada où vous avez pas tellement une vue très disons très photoréaliste disons c'est pas une vue comme ça s'est présenté exactement comme ça à l'artiste mais il a rassemblé tous les éléments qui font écologiquement sens dans ce lieu et c'est ça ce qui est intéressant dans toute cette tradition de la Hudson River School alors si les vues de paysages ils ont bien sûr évolué et ce qui est devenu dominant avec l'écologie avec la systems ecology c'est bien sûr des vues beaucoup plus cycliques du paysage c'est à dire des boucles de rétroaction les différents cycles qui font qui font partie de notre biosphère qui animent notre biosphère et c'est ce cycle là qui sont devenus aujourd'hui à l'écologie des systèmes et bien sûr la système science les sciences du système Terre avec la montée du programme environnemental de la NASA à partir des années 70 c'est cette vision là qui s'est imposée comme vue paysagère et bien sûr aussi vue globale sur la Terre parce qu'on a intégré bien sûr ces cycles là dans nos visions par exemple des limites planétaires on a intégré bien sûr le cycle de phosphore et de nitrogène qui sont d'azote qui sont bien sûr les deux limites qu'on a déjà largement dépassées à cause de l'agriculture notamment et c'est un peu par là qu'on arrive aussi maintenant au second régime scopique parce que là vous voyez on est déjà passé à des vues globales et planétaires et du coup j'aimerais bien maintenant vous parler du second régime qui est le régime du planisphère alors comme à l'âge je dois me tourner vers l'encyclopédie d'hydro pour le planisphère pour la définition et il nous propose une définition qui est le planisphère est une projection de la sphère et des différents cercles sur une surface plane et en gros c'est des cartes et c'est pas très étonnant de dire ça devant les géographes mais le planisphère si on veut le situer historiquement aussi dans l'évolution des régimes scopiques il y a un moment très important qui va se passer avec la naissance de la photographie aérienne parce que on va assister à un basculement profond dans la perception du monde qui va être amené au milieu du 19ème siècle quand Nadar a introduit la photographie aérienne et ce basculement je vais essayer de le retracer maintenant dans cette deuxième partie sur le planisphère un peu ensemble avec vous aussi parce que ici vous avez une fameuse caricature de Nadar qui nous parle de Nadar et de la photographie à la hauteur de l'art qui nous fait presque oublier que le projet de Nadar c'était pas un projet artistique c'était pas celui que vous voyez en bas ici à Paris les différents laboratoires les ateliers de photographie les studios où vous pouvez faire réaliser votre photo ou votre portrait mais c'est plutôt un projet cartographique il a dit moi avec si vous me donnez les moyens je peux cartographier faire le cadastre de la France dans un mois ou deux mois je peux faire le cadastre entier de la France bien sûr il n'avait ni les moyens ni les technologies n'étaient pas à point pour faire cela mais ça montre aussi bien sûr la proximité immédiate de la photographie dès sa naissance avec à ce nouveau régime qui est le planisphère il y a des raisons importantes pour cela parce que quand vous regardez les écrits des différents gens qui ont pratiqué qui étaient importants dans ce champ que ce soit Nadar en France ou autre Manche James Clayson en Angleterre on a on assiste à une révolution de la perception parce que la chose clé ici c'est le paysage disparaît en ce sens que l'on voit plus que la projection sur un plan jamais je n'ai vu les paysages terrestres plus semblables à un plan d'ingénieur et c'est précisément ça et cela ça va se passer dans un contexte aussi de foire foraine on pouvait acheter sans ticket on pouvait monter sur un aérostat à Paris au Trocadéro par exemple et vous pouvez vous élever dans les airs et voir Paris d'en haut et cette vue verticale ou aussi oblique bien sûr sur la ville d'en haut elle entraîne précisément ça cette réduction du paysage à un plan d'ingénieur et on va très rapidement on va le théoriser cela on va mathématiser cela on va essayer de transcrire cette nouvelle ici par exemple la pointe de Saint-Louis avec des péniches et on va les transcrire rapidement dans des cartes avec très important la photographie perpendiculaire comme on va la pratiquer bien sûr dans la photographie aérienne par la suite avec la chambre ici accrochée à la nacelle alors le planisphère pourquoi c'est nouveau parce que on a la perte de l'horizon et la perte de toute orientation naturelle ça veut dire qu'il n'y a plus de haut, de bas de droite, de gauche l'image on ne sait pas comment il faut la tourner on peut la tourner dans n'importe quel sens comme on veut ou si vous voulez respecter les normes cartographiques actuelles il faut le tourner les normes voilà il n'y a pas une orientation naturelle et puis ça s'oppose bien sûr à la tradition du paysage parce que c'est plus une composition il n'y a pas un élément central important qu'on va mettre en valeur mais maintenant tous les objets imagés sur la surface sont importants potentiellement et peuvent nous intéresser et ce qui est intéressant aussi on n'a plus une vue d'ensemble mais d'avoir une fragmentation de l'espace et elle est cette fragmentation on va la essayer de la surmonter bien sûr au fur et à mesure en créant des mosaïques etc. mais au fond ça reste une fragmentation et même si on a on a l'impression qu'on va passer tout de suite à des vues très globalisantes etc. non le global il doit toujours être construit produit activement par différentes techniques etc. et on va voir comment ça se fait alors une chose importante c'est bien sûr les métadonnées c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les métadonnées c'est à dire qu'il faut récupérer par exemple ici avec un baromètre anéoride il faut récupérer la hauteur à laquelle on a pris la photo ça c'est une gravure d'une photo mais à la base c'était une photographie sur laquelle on a enregistré en même temps le baromètre anéoride qui permet comme la focale elle est fixe de savoir l'échelle de cette photographie et du coup de produire dans une carte on a systématisé cela pendant la première guerre mondiale pour des raisons essentielles parce qu'on a maintenant une guerre qui ne se passe plus vraiment à la surface mais qui se passe dans des tranchées on va passer de plus en plus dans le souterrain et cette nouvelle façon de faire la guerre de mener la guerre elle nécessite aussi des nouveaux moyens d'observation et de développer rapidement la photographie aérienne comme un outil de surveillance de façon quasi instantanée et ce n'est pas instantané mais il faut rapidement traduire transcrire ces images dans des cartes dans des plans dans des mouvements etc. et on va faire cela de façon massive pour la première guerre mondiale et on va mettre on va construire bien sûr ce type de cheminement il est typique pour aussi l'âge spatial où on a bien sûr aussi ces mosaïques qui vont se faire à fur et à mesure pour créer des vues plus globales avec l'avènement de l'âge spatial c'est-à-dire on va récupérer en Allemagne les v2 et les ingénieurs qui ont participé à la construction dans le camp de concentration à qui ont participé à ce programme de la construction de cette arme qui va être transportée aux Etats-Unis et en Russie et qui vont les deux vont être à la base des deux programmes spatiaux principaux de la guerre froide de la Russie et de l'Union soviétique et des Etats-Unis avec une grande différence qu'aux Etats-Unis on va réhabiliter les nazis Bernard von Braun il va devenir l'une des plus grandes figures et la face du programme spatial américain tandis qu'aux l'Union soviétique on va on n'en perd pas du tout de la même manière et le programme spatial il va avoir aussi toute une autre orientation alors aux Etats-Unis on va faire participer les scientifiques à monter sur les sur les sur les des fusées des expériences et de pour comprendre par exemple ici la trajectoire de la fusée ça c'est une photo complètement accidentelle qu'on a photographié la terre mais c'était pas pour photographier la terre c'était pour comprendre le chemin de la fusée comment elle se tourne comment elle se comporte dans l'espace parce que bien sûr l'armée elle était très intéressée par le fait pour développer des nouvelles armes etc il fallait aussi mieux connaître bien sûr la haute atmosphère le comportement des fusées etc et peu à peu on va avoir des des vues aussi des systèmes météorologiques qui vont apparaître comme ici dans les premiers montages on peut déjà voir apparaître des systèmes météorologiques ici on a monté sur une une sphère une centaine de photographies aérobie qui est le successeur de la B2 et on a on voit deux grands systèmes météorologiques apparaître un ici et un tout en haut là et c'était ça servait au programme spatial civil de militer pour des surtout des satellites météorologiques et une figure clé Harry Vexler il a demandé du US Weather Bureau il a demandé justement la création d'une sorte d'atlas de nuages condensés c'est-à-dire dans une seule image une peinture bien sûr parce qu'on n'avait pas encore ces images-là et on imaginait la vue de satellite sur une partie des Etats-Unis comment ça se on pourrait voir quelques types de nuages et de formation météorologique on pourrait voir d'une vue de satellite et c'est comme ça que l'artiste il a imaginé ce nouveau type de nuages parce que bien sûr ça n'a rien à voir avec les atlas de nuages qu'on avait jusqu'à maintenant puisque c'était des atlas de vue d'en bas et ça ressemble et beaucoup plus locaux et ça ressemble en rien à la vue spatiale bien sûr et le programme météorologique TIROS il a amené c'est à ça ce qu'on voyait réellement avec le premier satellite météorologique c'était des images très granuleuses comme ça avec des métadonnées bien sûr sur chaque image et ces programmes-là ils n'ont pas révolutionné la météorologie mais ils servaient surtout à tracer des ouragans pour prévenir pour détecter des ouragans c'était l'outil principal parce que ça prenait encore trop de temps de transcrire ces images là on les mettait aussi bien sûr en mosaïque comme on l'a vu pour la première guerre mondiale déjà et on pouvait produire des nefs analyses c'est à dire des analyses météorologiques des systèmes météorologiques mais ça prenait encore beaucoup de temps et ce temps-là il était en météorologie le temps il est crucial bien sûr si vous voulez faire la prévision et la prévision ça prend déjà plus de 24 heures pour les produire c'est bien sûr trop long alors et je vous ai dit ça je voulais vous montrer ça aussi qu'on nécessitait aussi que ça amener à produire un nouveau vocabulaire aussi un nouveau vocabulaire visuel pour cette nouvelle vue sur l'atmosphère terrestre qui va qui nécessite aussi des nouveaux atlas de nuages etc il fallait aussi changer l'enseignement en météorologie bien sûr alors je vous ai montré tout au début le lever de terre de 1968 d'Apollo 8 ici on a un autre lever de terre plus ancien et je vous le montre parce que il a été réalisé aussi de façon plus ou moins accidentelle disons non c'était intentionnel mais c'était pas prévu dans le programme et c'était le programme Luna Obeta 1 qui était son objectif principal c'était de cartographier la lune pour trouver l'emplacement où on va se placer sur la lune pour l'allunissage et ici on a détourné la caméra pour capter la terre avec le paysage lunaire en premier plan et vous voyez ici aussi le dessin plus technique ici en bas il montre dans quelle orbite on se trouvait quand cette photographie elle a été réalisée et cette photographie elle est intéressante parce que on a déjà entendu sur les origines de Google Earth disons la mythologie de Google Earth qui est celle du programme Corona de l'achat de Keyhole et Keyhole c'était les satellites du programme Corona du programme d'observation d'espionnage de l'Union soviétique surtout et ces satellites là ils avaient une technologie disons ils voulaient employer la technologie qui est employée ici pour la cartographie de la Lune et ce n'était pas le cas je vais vous expliquer pourquoi alors la cartographie de la Lune elle a été réalisée avec une disons un laboratoire photographique spatial on a développé dans l'espace les photographies et après on les a scannées et on les a renvoyées à la Terre et sur Terre on les a reconstituées c'est pour ça quand vous regardez l'esthétique de l'image elle est composée en trame parce que c'est des trames juste des échelles grises qu'on a transmises et qu'on a reconstituées mais dans l'espace c'était un véritable laboratoire photographique quitte on a développé les photos et on les a scannées et cette technologie elle est beaucoup trop encombrante elle est beaucoup trop lente pour les besoins de l'observation de l'Union soviétique où il fallait bien sûr beaucoup de photographie il fallait quelque chose de beaucoup plus massif et de beaucoup plus rapide et pour cela on a le programme Corona les satellites Keyhole il photographiait beaucoup de terrain sur des pellicules très très longues et après on éjectait les pellicules et on les récupérait dans l'air et on les développait dans les avions et c'est comme ça qu'on pouvait on pouvait produire de l'imagerie d'espionnage beaucoup plus rapidement et pas avec cette technologie alors ce transfert de technologie du militaire vers le civil ça n'arrive pas très souvent mais pour la lune c'est un cas emblématique alors je vous parle de ça aussi parce que on a produit avec cette technologie on a produit de belles maquettes et pour créer un simulateur pour l'alunissage et pour cet alunissage on a pour 2 millions de dollars on a construit tous ces modèles on a on a créé ce simulateur qui finalement il n'a servi à rien parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait ça ne pose aucun problème de manœuvrer le véhicule spatial disons dans l'orbite lunaire ça ne pose aucun problème mais on pouvait le simuler grâce à ces différentes maquettes et on on bougeait ici sur la ça s'est présenté comme ça par exemple on avait différentes maquettes pour simuler différentes altitudes d'orbite et on pouvait voir voilà on pouvait simuler ce que les astrolotes allaient voir pendant leur mission même si ça ne servait à rien on voit bien que voilà l'importance des différents dispositifs qu'on va inventer au cours de la guerre froide et qui sont bien sûr des exemples très concrets des différentes architectures qu'on va mettre en place pour des vues globales que ce soit la lune ou comme on a vu dans l'exposition de Yann Rocher à Paris à la cité de l'architecture où il a proposé tout un inventaire on l'a déjà vu ces deux derniers jours dans notre réunion sphérographia il y a plein d'exemples très intéressants et bien sûr le programme Lola il est mentionné aussi parce que il faut il faut bien sûr penser aussi architecture et globe ensemble et il y a une riche traduction pour faire cela il y a des raisons historiques très importantes de faire cela il y a aussi avec le lever de terre qu'on a produit avec avec ce programme avec Luna en Vettervon on a on l'a exposé pendant l'expo de Montréal l'expo universel en 67 dans une architecture très particulière parce qu'on a demandé à Bachmann de créer un dôme un dôme gigantesque qui va accueillir cette pièce et qui va montrer aux visiteurs comment qu'est-ce qui va se passer sur la lune si on y arrive et là on vous voit le prolongement du paysage lunaire qui se prolonge ici dans l'image et on voit la terre disons apparaître de loin et ce contexte il est important parce que la biosphère elle-même l'architecture qui accueille cela elle est bien sûr déjà aussi une vision sphérique écosystémique elle est le modèle réduit de la terre entière en quelque sorte puisque aujourd'hui elle accueille le musée de la biosphère et la pensée des dômes géodésiques elle est bien sûr très ancrée dans une pensée dans une tradition de guerre froide et c'est-à-dire bien sûr militaire aussi parce que Bachmann-Safoll son premier succès financier c'était de vendre des dômes géodésiques à des militaires et si vous allez par exemple dans le nord en Alaska par exemple ou sur toute l'ancienne ligne de Distant Valley Warning c'est-à-dire tous les boucliers qu'on a créé de protection contre contre des attaques venant de l'Union soviétique on a ça c'est une station radar jusqu'à aujourd'hui on fait des dômes géodésiques pour des radars bien sûr et ce type d'installation a servi au grand succès de Bachmann-Safoll le grand succès financier et c'est bien sûr pleinement inséré dans le contexte de la guerre froide et les différents boucliers qu'on a créés pour se protéger contre les attaques soviétiques il a pensé ces dômes aussi de manière de façon de plus en plus grande il voulait créer un dôme pour Manhattan pour protéger la ville des intempéries il voulait et vous trouvez ça les dômes vous trouvez chez plein d'architectes de cette époque vous trouvez ça chez Frey Otto aussi qui va proposer ça il a proposé ça dans sa thèse déjà en Antarctique il a proposé ça pour l'Arctique pour des exploitations différentes exploitations ici c'était pour des exploitations en Arctique c'était en tout cas pour des exploitations de ressources et il a proposé ça aussi pour l'espace et en effet l'espace est est un sujet très central mais aussi l'énergie nucléaire parce que dans le cadre de Atoms for Peace c'est à dire la promotion de l'atome sous Eisenhower comme une énergie disons l'utilisation pacifique de l'atome et pas d'inciter l'Union Soviétique de diriger une partie de leur recherche et de leurs économies vers une utilisation pacifique de l'atome mais pas seulement militaire on a fait des dessins des bandes dessinées de propagande on a proposé par exemple ici une ville minière en Antarctique qui serait bien sûr il y aurait un dôme on pourrait exploiter les ressources en Antarctique on pourrait vivre confortablement etc bien sûr aussi grâce à l'énergie nucléaire et bon je passe ça mais vous avez cette vision aussi pour l'espace bien sûr qui est beaucoup promue aussi pour la colonisation de l'espace et vous avez aussi des expériences scientifiques très concrètes comment on peut créer des biosphères artificiellement dans l'Arizona il y avait un projet il y a un projet de biosphère la biosphère elle a échoué sur un plan scientifique parce qu'on n'a pas su créer une biosphère hermétiquement fermée qui pourrait fonctionner de façon autonome notamment à cause des problèmes d'oxygène et d'accumulation de CO2 mais on a testé bien sûr cela aussi de façon très concrète et si Bachmann se fout là il est important parce que il va apparaître dans le Howl Earth Catalog il apparaît partout dans toutes les différentes éditions du Howl Earth Catalog qui est un catalogue édité par Stuart Brand qui était dans la Silicon Valley un des premiers à inciter la NASA de publier des photographies de la Terre entière il a une anecdote sur lui où il aurait distribué et il aurait envoyé aussi à des politiciens un petit badge qui disait Why haven't we seen the whole earth yet ou quelque chose comme ça et pour inciter justement à publier ces premières images de la Terre vue de loin et en effet ces images vont faire partie du Howl Earth Catalog qui est un peu un précurseur de Google qui est appelé un précurseur de Google parce que ça va rassembler des savoirs très diverses de comment on peut vivre construire bien sûr des communautés autonomes mais aussi ça va inclure des choses très très des outils des outils très très divers de plein de champs différents très importants pour la contre-culture alors il y a des historiens comme Fred Tan qui ont montré aussi que cette contre-culture américaine elle est beaucoup c'est pas seulement une vision hippie disons spiritualiste etc mais c'est aussi une vision très technocratique si j'ose dire c'est aussi une vision très instrumentale de la Terre disons qu'il y a qu'on peut et croit beaucoup dans la science et dans les technologies qui pourraient améliorer le monde et cette pensée que les technologies pourraient résoudre les problèmes qu'on a sur Terre elle est très ancrée dans l'esprit de la Silicon Valley jusqu'à aujourd'hui vous le voyez bien sûr avec tout ce qui va suivre avec maintenant dans le space de zéro ou avec des entrepreneurs comme Elon Musk etc alors la Bible elle est aussi une forme là on arrive vous voyez on est parti d'une vue très locale des vues de Nadar des vues de Paris de la Lille de Saint-Louis des Béniches on s'est de plus en plus éloigné et là on se retrouve sur le chemin vers disons la dernière mission Apollo la dernière mission habitée du programme spatial américain et on se retrouve maintenant à une distance très importante de la Terre où normalement les 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 humains ne se baladent pas normalement à cette distance là parce que il faut s'éloigner très loin disons 20 000 30 000 40 000 kilomètres de la Terre pour voir la Terre en entier habituellement sur l'ISS tous les photographies et Pesquet Thomas Pesquet il nous inonde sur Twitter avec ses photographies de la Terre prise par l'ISS disons d'une orbite très basse cette perspective c'est pas du tout cette perspective là qui est celle de la Terre entière qu'on a très très rarement surtout en tant qu'humain et ce qui est intéressant aussi c'est que bien sûr il y a plein de lectures qu'on peut apporter à cette image et qu'elle s'est imposée comme une image il y a bien sûr la vue cartographique on peut prendre ça comme un objet cartographique et on peut dire là je vous le montre comme on a enregistré sur la pellicule la photographie c'est à dire elle a été réalisée il n'y a pas de viseur sur la caméra et la caméra c'est une caméra Hasselblad qui est tenue comme ça et qu'on va photographier par l'hublot et on va actionner comme ça sans vraiment regarder par un viseur et sur le négatif c'est dans cette orientation et c'est pas découpé etc et on va bien sûr prendre ça comme objet cartographique on va le tourner on va l'orienter vers le nord on va le couper etc et c'est comme ça qu'on va le diffuser et aujourd'hui on revient à cette forme idéale on essaye de reproduire cette image avec les différents programmes spatiaux les satellitaires comme Maudis ou Suomi on va constamment revenir à ces terres entières pour la reproduire on dit de façon beaucoup plus précise etc mais bien sûr déjà on l'a déjà évoqué ces deux derniers jours il n'y a jamais une vue planétaire totale ces vues totalisantes planétaires sont bien sûr ces vues globales sont bien sûr toujours partielles toujours construites et même si vous reproduisez les deux hémisphères comme on le fait maintenant parce que bien sûr il y avait ici on avait seulement une hémisphère bien sûr aujourd'hui on essaye pour montrer les deux hémisphères on produit toujours les deux mais il y a bien sûr aussi il y a toujours la couverture nuageuse qui gêne notre regard il y a aussi une composition assez complexe qu'on va réaliser on va réaliser hier on a vu l'exemple de Madagascar et on a vu qu'il y a des que les dates des différentes photographies peuvent être de que peuvent porter des dates très très différentes ici bien sûr c'est encore plus le cas parce qu'on va utiliser pas seulement un capteur deux capteurs trois quatre on va utiliser plein de capteurs différents plein de ça c'est pas vrai mais on va utiliser plein de capteurs différents et des moments différents et on va utiliser aussi en effet d'autres données parce qu'on va commencer d'abord avec une sphère bleue après on va mettre les terres érigées après on va mettre couche par couche on va reconstruire cette vue globale et s'il y a des données qui manquent on va recopier des données et on va juste copier-coller et boucher les trous et ce vide dans les cartes on va bien sûr artificiellement l'enlever pour produire cet idéal tout ça pour dire que l'imaginaire il n'a jamais disparu bien sûr de nos visions globales et que la partie de l'imaginaire elle reste jusqu'à aujourd'hui très importante dans la production des vues globales et il y a une riche tradition d'imaginer la terre comme pas seulement comme un objet comme un globe comme le fait Alain Sauter mais plutôt comme des objets c'est à dire pas comme un objet pas seulement comme un simple objet mais aussi comme une terre vivante c'est à dire dotée d'une atmosphère etc et là on a des exemples on a essayé d'aplatir légèrement avoir une sphère légèrement un géoïde aplati avec une atmosphère dotée d'une atmosphère etc on a ça aussi dans la chez les chez Flammarion bien sûr ou bien chez des astronomes allemands du côté en Allemagne et on a ça aussi beaucoup dans ce qu'on va appeler le Space Art c'est à dire Lucien Rudeau qui va qui va le belge qui va nous nous forger ce langage visuel qui est resté très fort jusqu'à aujourd'hui dans les vues d'artistes spatials et qui va fonder un peu ces vues de Space Art qu'on a aussi dans les vues de Stanley Kubrick par exemple alors pour vous dire qu'il y a que il y a Suomi on l'a déjà vu la bi bleue la reproduction de bi bleue par Suomi mais Suomi a aussi un capteur pour capter la lumière artificielle sur Terre et on mobilise beaucoup cette image pour nous parler de l'anthropocène pour nous dire voilà on a ici un peu une image typique pour l'anthropocène à cause de la lumière artificielle qu'on a retenue pour cette image là cette vue globale mais il y a aussi d'autres lectures possibles de cette image et il y a un article très intéressant de Sarah Pritchett dans le journal Environmental History où elle nous explique qu'en fait il faudrait aborder cette vue aussi par le biais de la pollution lumineuse et pas uniquement par la vue de la lumière artificielle parce que déjà il y a plein de lumières différentes sur Terre il n'y a pas que la lumière artificielle mais il y a aussi la luminosité la bioluminescence il y a la lumière naturelle il y a des feux il y a des volcans il y a toutes sortes de sources de lumière sur Terre et ici on a juste retenu la lumière artificielle il y a aussi alors et ça ce choix il a des conséquences politiques parce que c'est ce que vous faites quand on fait ça c'est son argument principal on reproduit un peu une on essaie de plonger en gros le cadrage déjà ici un cadrage où l'Afrique le continent noir entre guillemets plonger dans le noir et avec l'Europe très proche visuellement on amplifie encore cette différence et on a aussi bien sûr la dichotomie entre la culture et la nature qui est reproduit aussi ici de façon très binaire voilà on a la culture on a la nature on a la lumière on a le noir et la composition de cette image elle renforce cela elle le crée artificiellement parce qu'on a décidé de retenir uniquement la lumière artificielle et elle l'amplifie par le cadrage qu'on a choisi c'est à dire par comment la composition de l'émane et elle a aussi des réflexions bien sûr sur le caractère hybride des phénomènes c'est à dire quand on parle de catastrophe naturelle c'est jamais naturel comment c'est très bien c'est toujours des phénomènes hybrides on l'a vu en Turquie si vous avez un tremblement de terre ça dépend les conséquences qu'on va subir ça dépend beaucoup des politiques publiques qu'est-ce qu'on va permettre où est-ce qu'on va permettre de construire comment etc quels normes sont respectées ou pas bien sûr c'est toujours des désastres hybrides en quelque sorte pareil pour les feux le feu peut avoir une source naturelle un départ naturel ou artificiel par les mégots mais sa propagation peut bien sûr être la conséquence de la végétation choisie pour les plantations de la sécheresse etc alors voilà c'est toujours des phénomènes hybrides et du coup ici on a choisi le cadre binaire purement binaire pour le reproduire ici comme une icône de l'anthropocène alors voilà ça c'est pour vous donner un exemple des effets politiques d'une image comme ça d'une image globale et un dernier élément important et bien sûr que par cela on dépolitise il y a une dépolitisation de l'image parce que on s'interroge pas pourquoi on est plongé dans le noir ici et que la source bien sûr qu'on n'adresse pas la pauvreté etc qu'on n'adresse pas les questions politiques qui sont à la source de pourquoi il y a certains il y a cette grande différence qu'on peut observer au niveau de la lumière artificielle et d'un point de vue technique pour finir il y a bien sûr les gens qui travaillent sur la pollution lumineuse et ils savent très bien souvent mis et c'est très bien pour la vue globale ou disons à moyenne échelle mais si vous rentrez dans le local ça marche pas du tout parce que à cause de la couverture nuageuse la lumière la pollution lumineuse elle peut être très importante dans les lieux où la lumière elle est réfléchie par les nuages et c'est ça le capteur de Suomi il ne sait pas du tout gérer ça et du coup il néglige bien sûr de façon très importante les vues locales et les problèmes locaux alors j'ai déjà parlé longtemps je vais peut-être je vais est-ce que j'ai parlé ah non il y avait une introduction ah voilà j'ai oublié alors j'ai encore un peu de temps alors peut-être cinq minutes encore oui ok alors je vais vous parler encore d'un d'un cas que j'ai beaucoup étudié tout récemment il est paru un dernier et ça ça va être mon dernier article sur l'ozone je le promets parce que j'ai beaucoup travaillé l'ozone j'ai de la j'ai terminé j'ai bouclé j'ai tourné l'objet dans tous les sens je pense que ça suffit le tout dernier c'est sur la diplomatie visuelle où on a exploré les archives orales des différents participants au protocole de Montréal aux négociations sur le protocole de Montréal et on a essayé de montrer que les contrairement à la stratégie diplomatique affichée par la diplomatie américaine qui a initié le protocole de Montréal qui était on a ignoré le trou de la couche d'ozone on a essayé de montrer que ben c'est pas du tout le cas parce que il y a des acteurs clés qui ont mobilisé ce type d'image que vous voyez ici en haut à gauche de face dans des conférences dans des dans des endroits un peu semi-officiels ils ont mobilisé les vues satellitaires du trou de la couche d'ozone et ça a forcément influencé aussi les négociations et le le résultat du du protocole de Montréal alors j'ai montré dans d'autres travaux j'ai montré que il y a aussi des outils visuels très performants qu'on a mis en place pour créer cette métaphore c'est-à-dire les images satellites sont basées sur des isolines ou des isosurfaces qui sont l'outil clé pour pour créer la métaphore du trou parce que sans ces isolines vous n'avez pas de trou on le voit bien si on le compare aux britanniques qui ont publié des graphes sur la dépression de l'ozone au-dessus de Halle Bay la base en Antarctique la base britannique et là on ne voit pas ils ne parlent pas du tout du trou parce que bien sûr ils sont dans un lieu local et ils voient la dépression de l'ozone ils ne voient pas les trous c'est bien sûr la vue globale du satellite de la NASA qui va faire cela et des outils comme l'isoline et l'histoire de l'isoline elle est très très importante parce que elle nous enseigne et bien sur cette capacité de créer l'illusion des mesures continues c'est à dire en 1817 quand Alexandre Humboldt va publier une carte sur les isothermes de la Terre de l'hémisphère nord il va utiliser 52 mesures pour créer cette carte là c'est une carte on ne le voit pas mais ça va de l'Asie jusqu'à l'Amérique c'est une carte c'est une projection Mercator sur laquelle il a mis des isothermes et il a retenu que 52 mesures pour l'entière hémisphère nord c'est très peu pour parler de la température de toute l'hémisphère et ça montre très bien la capacité de l'isoline soit de cacher une base de l'onel très très maigne ou bien dans le cas de l'ozone où vous avez 400 000 mesures par jour où on va essayer d'intégrer un grand nombre de mesures et de faire un sens de tout cela parce que avec un outil visuel très puissant qui va permettre justement de détecter des des tendances très importantes dans ces mesures et c'est ça ce qui va ce qui va être professionnalisé parce que au début on va créer des cartes comme vous voyez là-haut à gauche mais le Scientific Visualization Studio va être mis en place dans les années 90 pour accompagner ces images d'un storytelling d'une narration d'une mise en récit c'est-à-dire on va professionnaliser la mise en récit de ces images scientifiques et on va aussi les transformer en vous dans des vues plus globales c'est-à-dire on va produire des cartes plutôt comme ça on va produire des animations et on va même si au début il y avait aussi déjà des animations mais on va avoir plus l'impression d'un globe on va avoir un récit une mise en récit beaucoup plus importante on va accompagner ces vues scientifiques avec une vraie narration une vraie volonté de traduire cela aussi dans d'autres sphères dans les sphères publiques des politiques publiques etc. et voilà ça c'est un exemple très important qui montre voilà comment la NASA elle va professionnaliser l'accompagnement de leurs résultats scientifiques et leur mise à disposition à différents publics alors pour finir je vais sauter quelques slides on va finir avec ça avec on en a déjà on l'a déjà évoqué ces deux jours ces derniers jours mais on va finir avec plutôt vous connaissez plutôt ceux-là Charles et Ray Eames Powers of Ten qui est un film qui est un film qui est basé sur ce sur cette bande dessinée de 57 et cette bande dessinée elle avait l'intention de à différentes échelles de puissance 10 on voulait raconter justement comment on voit comment on peut voir l'univers à ces différentes échelles comment l'univers se présente à ces différentes échelles et le film il a fait avec cela avec une mise en récit disons on est dans un parc on va on va s'éloigner de plus en plus de ce couple qui est une scène de pique-nique et on va aller jusque dans l'espace très loin et après on va une vision très macro et après on va aller dans l'échelle très micro jusqu'aux atons et on présente cela comme c'est un montage super efficace parce que c'est un montage continu pas du tout comme vous le voyez là et comme c'était prévu ici déjà c'est à dire une bande dessinée où tout est tout est coupé découpé et Bruno Latour dans un texte pour une exposition qui de Olafur et Eliasson il a proposé un tout petit texte qui s'appelle l'antizoome qui explique très bien que c'est les les disons les effets dévastateurs de cette métaphore c'est à dire que cette métaphore optique du zoom qui vient bien sûr de la de la photographie ce télescopage continue et bien sûr une illusion absolue parce que on nous déposait de du fait de la production des savoirs comment on produit ces images et chaque image elle représente bien sûr quelque chose des univers complètement différents on va de de l'univers de de satellitaire on va aller jusqu'à jusqu'aux axélateurs de particules on va jusqu'à la microbiologie jusqu'à là il y a tous ces domaines différents domaines de savoirs qui ont rien à voir l'un avec l'autre qu'on va aligner ici sur une ligne continue on va on va faire comme si c'est des savoirs continu or c'est pas du tout le cas et si on nous dépossède de cette déconnexion entre ces différents domaines et la production très locale qu'il faut il faut se rappeler qu'il y a toujours une production extrême locale aussi pour les savoirs et encore plus pour les savoirs globaux que c'est un petit modèle dans une petite boîte américaine aux Etats-Unis par exemple et voilà il ne faut pas oublier ce contexte extrêmement local de la production de chaque savoir et aussi de l'instrumentation le rôle de l'instrumentation c'est pour ça je vous ai parlé de phénoménotechnique dans la production de chacune des savoirs de ces échelles et des images et il y a une analogie très très bien qu'il utilise celle avec l'histoire où il dit l'histoire on comprend ça tout de suite on ne va pas dire que le récit je ne sais pas du 15 février il est inclus dans le récit de la guerre de 1940 à 1945 c'est juste en moins de détails mais il est là-dedans si vous lisez l'histoire de la seconde guerre mondiale forcément le récit du 15 juin il est là-dedans forcément non bien sûr que non ce qui est évident pour l'histoire devrait être aussi pour les échelles c'est-à-dire il n'y a pas la carte au millième elle n'est pas juste inclue en moins de détails dans la carte au millionnaire ce n'est pas le cas bien sûr que ce n'est pas du tout juste un télescopage il y a différents savoirs chaque fois et le Google Earth va bien sûr choper chaque fois différentes données à chaque échelle qu'on va interroger il va chercher littéralement d'autres données et ça il ne faut pas oublier ça dans la production des savoirs globaux et voilà je vais conclure par ça merci de votre attention merci applaudissements applaudissements Merci.